Chers frères et sœurs en Christ, précieux membres de la communauté de prière, Graines de Sagesse, salutation à vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent aujourd'hui. Que la bénédiction du Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous entoure, vous protège et vous libère de toutes les adversités. Toute l'équipe de Graines de Sagesse vous exprime sa gratitude pour votre présence parmi nous ce matin. Chers frères et sœurs, louons le Seigneur pour cette autre preuve éclatante de sa puissance et de son amour. Notre frère Joël, ici, nous raconte comment il souffrait d'hypertension depuis de nombreuses années. Sa tension artérielle atteignait parfois jusqu'à 20, ce qui est extrêmement dangereux, mais en découvrant notre chaîne Graines de Sagesse et en renforçant sa foi en notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, il a reçu la divine guérison. Gloire au Seigneur ! Sa tension est maintenant revenue à un niveau normal et stable entre 12, 8 et 13, 8. Quelle délivrance miraculeuse de la part de notre bon berger, qui connaît chacune de ses brebis et prend soin d'elles avec amour. Frères et sœurs, que ce témoignage ravive votre espérance en la bonté de notre Dieu. Sa main n'est pas trop courte pour guérir et sauver. Ayez foi en Lui seul et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie, comme pour notre frère Joël, ici. Bien entendu, suivez tous vos traitements médicaux. Ensuite, persévérez dans la prière et la louange. Fortifiez-vous dans la parole et la communion fraternelle. Car c'est ainsi, en demeurant attachés à Christ, la vigne, que nous porterons du fruit en abondance pour la joie du Père. Que toute gloire et honneur soit au Seigneur Jésus pour ses grandes merveilles. Alléluia ! Prions ! Seigneur mon Dieu, en ce matin qui s'ouvre devant moi, je me tiens humblement devant ta présence pour te confier ma journée. Je reconnais que chaque nouvelle journée est un don de ta grâce, une opportunité de vivre en accord avec ta volonté et de grandir dans ma foi. Aujourd'hui, je remets entre tes mains toutes mes préoccupations, mes espoirs, mes craintes et mes rêves. Père Céleste, je veux commencer cette journée en te consacrant ma vie. Que chaque pensée, chaque parole et chaque action soient dirigées par ton Esprit Saint. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour, de ta bonté et de ta grâce. Permets-moi de marcher dans tes voies, d'agir avec justice, de vivre avec compassion et d'aimer comme tu m'aimes. Je te remercie pour les bénédictions de ce jour qui se lèvent. Que je puisse les recevoir avec gratitude et les partager avec ceux qui m'entourent. Donne-moi des yeux pour voir les besoins des autres et un cœur pour répondre avec amour. Seigneur, je te prie de diriger mes pas et de m'accorder la sagesse nécessaire pour faire face aux défis qui se présenteront. Donne-moi la force de surmonter les obstacles, la patience pour supporter les difficultés et la persévérance pour ne jamais renoncer à mes objectifs. Que je puisse avancer avec confiance, sachant que tu es à mes côtés. Je te confie également ma famille, mes amis et tous ceux qui me sont chers. Protège-les, guide-les. Que ton amour les enveloppe et que ta paix les accompagne tout au long de cette journée. Permets que nos relations soient marquées par l'harmonie, la compréhension et le soutien mutuel. Que ton esprit saint soit mon conseiller, m'aidant à choisir le chemin qui est le plus en accord avec ta volonté. Donne-moi la clarté d'esprit pour résoudre les problèmes, la créativité pour trouver des solutions et la foi pour avancer avec confiance. En ce matin, je te confie aussi les soucis et les fardeaux qui pèsent sur mon cœur. Tu nous invites à apporter nos inquiétudes devant toi et je le fais maintenant. Que ton amour apaise mes inquiétudes, que ta grâce guérisse mes blessures et que ta paix remplisse mon âme. Permets-moi de lâcher prise, sachant que tu as le contrôle de toutes choses. Père Céleste, je te remercie de m'aimer inconditionnellement, de m'accompagner dans chaque étape de ma vie et d'être mon rocher et mon refuge. Que ma foi en toi grandisse chaque jour, que ma relation avec toi s'approfondisse et que ma vie soit une offrande agréable à tes yeux. Seigneur mon Dieu, je me tiens humblement devant ta présence pour rechercher ta bénédiction. Je reconnais que chaque jour est un don de ta grâce, une opportunité d'expérimenter ton amour, ta bonté et ta providence. Aujourd'hui, je me tourne vers toi avec gratitude et anticipation. cherchant tes bénédictions divines pour moi-même, ma famille, mes amis et tous ceux qui me sont chers. Père Céleste, je te remercie pour ta fidélité constante et ta bonté inépuisable. Ta parole nous rappelle que chaque bonne chose que nous recevons vient de Dieu. Jacques 1, verset 17 est parfaite et je proclame que toute bénédiction qui vient de toi est parfaite. Que cette journée soit remplie de ces bonnes choses que tu désires répandre dans ma vie. Je te prie pour la bénédiction de la paix. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Permets que je marche dans la sérénité, même au milieu des tempêtes de la vie, sachant que tu es mon refuge et ma sécurité. Je te prie pour la bénédiction de la joie. Que la joie de l'éternel soit ma force, remplissant mon cœur de contentement, de gratitude et d'allégresse. Je te prie pour la bénédiction de la santé. Accorde-moi la force et la vitalité nécessaires pour accomplir ta volonté. Guéris les maladies, soulage les douleurs et préserve la santé de mon corps. Que je puisse utiliser cette énergie pour te servir et bénir les autres. Je te prie pour la bénédiction de la sagesse. Donne-moi la sagesse pour prendre des décisions justes et sages tout au long de cette journée. Que ton esprit saint soit mon conseiller, me guidant dans les choix que je dois faire. Je te prie pour la bénédiction des relations. Accorde des relations harmonieuses, aimantes et significatives dans ma vie. Je te prie pour la bénédiction de la prospérité. Bénis mon travail, mes projets et tout ce que mes mains entreprennent. Que je puisse prospérer financièrement afin de subvenir à mes besoins et de partager avec ceux dans le besoin. Je te prie de bénir toutes les intentions de prière que chaque membre de notre communauté de prière a ramené vers toi aujourd'hui. Je te prie pour la bénédiction de la foi. Affermis ma foi en toi, Seigneur, et aide-moi à marcher avec confiance et courage. Que je puisse persévérer dans ma relation avec toi même lorsque les temps sont difficiles. Seigneur, je reconnais que toutes ces bénédictions viennent de toi, car tu es la source de toute bénédiction. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta puissance pour que ceux qui me voient puissent reconnaître ton amour à travers moi. Que ma journée soit imprégnée de ta présence, de ton amour et de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, je réclame ces bénédictions et je te remercie pour toutes les bonnes choses que tu as préparées pour moi aujourd'hui. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne et que ta gloire brille à travers ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je confie cette journée entre tes mains. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne et que ta gloire brille à travers ma vie. Amen. Que cette prière matinale vous apporte la paix, la confiance et la guidance divine alors que vous vous lancez dans cette nouvelle journée. Puissiez-vous ressentir la présence de Dieu à chaque instant de votre vie. Que Dieu vous protège tout au long de cette journée. Vivez une merveilleuse journée aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada